Bonjour, je m'appelle Jérémy Gérardot, je suis chercheur aux arts et métiers de Bordeaux et à l'I2M. Ce projet de recherche financé l'année dernière en 2020 par la région Nouvelle-Aquitaine concerne l'étude du comportement mécanique sous choc de matériaux céramiques et du lien avec la microstructure générée par son projet de fabrication. Ce projet a pour objectif de lever plusieurs verrous sur ces problématiques, d'apporter aussi des nouvelles idées sur les liens entre la microstructure et la tenue au choc et fera du coup l'objet, on l'espère, de nombreuses publications dans des revues internationales. Il faut savoir que les matériaux céramiques peuvent être utilisés dans des applications technologiques où les conditions sont extrêmes et ces matériaux ont une très bonne résistance thermique et mécanique. On cherche à comprendre et à optimiser la résistance de ces matériaux céramiques par rapport à un choc très très intense provoqué par un laser et l'application directe c'est le laser mégajoule. Sans rentrer dans les détails, le laser mégajoule c'est une installation qui est donc gérée par le CEA et qui met en œuvre des interactions laser-matière à très très haute énergie. Et dans ces installations, notamment cœur du réacteur, la plupart des composants sont en céramique pour résister aux très hautes températures et doivent aussi résister à des chocs laser intenses et ne pas fissurer. Les matériaux céramiques, on les retrouve aussi dans le spatial ou l'aéronautique puisque ces matériaux se retrouvent dans les moteurs d'avion par exemple. Alors à l'I2M et plus spécifiquement dans notre équipe de recherche, nous sommes spécialisés dans l'étude et la compréhension de la durabilité de matériaux dans des conditions extrêmes et plutôt dynamiques. On va se baser beaucoup sur notre plateforme expérimentale dynamique et sur nos ressources numériques, notamment avec un logiciel qui est développé ici en interne et qui s'appelle Granou. Je travaille sur la modélisation de céramique à l'échelle de la microstructure et notamment d'impact dynamique. Donc ici on a un exemple d'une simulation avec Granou et donc on vient simuler un choc sur une éprouvette. Donc ici c'est une éprouvette en 2D qui est dense et on va venir faire un trou au milieu de cette éprouvette pour représenter un port. Ensuite on va appliquer une pression sur la face gauche qui va conduire à une onde de choc qui va se propager dans l'éprouvette. On est ici dans la plateforme dynamique du département d'UMA de l'I2M. Dans cette plateforme, on va mener des essais spécifiques de caractérisation et pour caractériser ces mécanismes de fissuration, on va s'appuyer sur un parc expérimental spécifique avec des moyens de mesure adaptés, notamment par caméra rapide et des analyses de faciès de rupture vont nous permettre de comprendre mieux les mécanismes qui sont en jeu et ainsi les modéliser plus finement. Alors une caméra rapide de dernière génération dont on va faire notamment l'acquisition dans le cadre de ce projet est nécessaire pour suivre ces propagations de fissures qui peuvent aller jusqu'à quelques centaines de mètres par seconde pour ces matériaux fragiles que sont les matériaux céramiques. On s'intéresse effectivement à comprendre les mécanismes lors du processus de fissuration, à l'amorçage et à la propagation en lien avec la microstructure du matériau qui peut être complexe dans le cadre des matériaux céramiques. Et pour ça, on va s'appuyer également sur l'expertise d'un de nos laboratoires, le laboratoire matériau qui effectivement s'intéresse à la caractérisation de la microstructure généralement par microscopie optique et électronique et également par microtomographie. In fine, l'objectif de ces travaux, c'est de définir des critères prédictifs des conditions d'amorçage et de propagation des fissures au sein de ces matériaux qui sont susceptibles d'absorber une grande quantité d'énergie notamment lors d'impact laser. Alors comme vous le voyez, ce projet de recherche s'inscrit dans une problématique globale de durabilité des matériaux. En fait, ces problèmes de durabilité interviennent lorsque nos matériaux sont soumis à des conditions qui sont de plus en plus extrêmes vis-à-vis de l'application visée et nécessitent de développer de plus en plus de compétences vis-à-vis de l'étude du comportement entre autres mécanique mais aussi thermique de nos matériaux sous sollicitations. Et c'est l'activité principale qui est développée ici au département du Mât de l'I2M.